Shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Que le Dieu que nous prions tous les jours, que ce soit la mosquée, que ce soit l'église, protège nos vies et protège nos enfants. Il y a certains qui ont fait aussi le choix de ne pas croire en l'éternel mais de croire au crâne de les ancêtres qui s'interpréter de voleurs et croyant ça. Vous aussi que Dieu vous bénisse. Voyez-vous mes amis, l'histoire de porte à porte est en train de nous diviser et de façon très stupide. La première question que nous devons nous poser est oui ou non, Dubaï est devenu une destination préférée de nos filles qui vont se prostituer. La réponse est oui. À partir de là, on n'a plus besoin de faire un débat, de faut donner la liste, faut donner le nom. Non, c'est un phénomène qui existe. À partir du moment où nous avons des vidéos où des filles se suicident, où des filles témoignent, ces filles qui sont venues témoigner pour dire mon ami m'a amené là-bas. Pourquoi on ne lui a pas demandé de donner le nom ? Non, parce que tout simplement, une personne qui est livrée peut se suicider. Les personnes qui sont les plus coupables dans cette affaire sont ces voyous, ces imbéciles, ces satanistes qui anaquent nos soeurs et qui prennent le soin de les conduire à Dubaï. Ils maldivent, Madagascar, Casablanca, Casablanca, sans parler d'Istanbul, dans le but de pouvoir, je pourrais le dire, réaliser le fantasme le plus satanique et le plus démoniaque. J'ai mal et j'ai très mal. J'ai mal et j'ai très mal. J'ai mal et j'ai très mal. Deuxième personne qui sont responsables, ce sont même ces filles qui savent qu'elles mangent le caca, qui savent qu'elles sont des proies sexuelles, mais qui veulent nous faire croire qu'elles sont des femmes battantes. Honte à vous. Je dis bien, honte à vous. Battante dans le caca, battante dans la bêtise, battante dans le faux. Honte à vous. La prostitution est un vieux métier au monde. Mais manger le caca est un phénomène que nous sommes en train de découvrir et qui va au-delà même de la sorcellerie. Des sorciers qui ouvrent leur bouche et qui perdent la diarrhée d'un arabe qui vient de manger son shawama. Vous irez à l'enfer sans passer par la mort. Ces mêmes personnes, lorsque vous les entendez parler de Dieu, tu as l'impression que ces filles-là, lorsque Dieu criait la voix, elles étaient juste à côté. Des dépravés sexuels. Des filles sans honneur. Qui viennent sur la toile. Et pour nous larguer, nous font croire qu'elles vivent une vie de rêve. Chers amis, l'heure est grave. Nous sommes en train de nous perdre. Car dans ce combat, nous ne devons pas prendre le soin de dévier l'objectif qui est notre jeunesse, qui sont nos enfants. Moi, j'ai trois filles. Ma première fille a 18 ans. La deuxième, 17 ans. La troisième aura bientôt 13 ans. À partir du moment où je regarde à l'avenir de mes filles, je me pose deux questions. Numéro un. Général Camille Makoso, que fais-tu ? Ma responsabilité en tant qu'une personnalité suivie sur les réseaux sociaux, n'est pas d'entrer dans un débat d'injure, mais est d'entrer dans un débat de raisonnement, de sensibilisation et de prise de conscience. Chers amis, mon âme pleure, mon cœur pleure et mon cœur gémit. Permettez-moi de remettre la climatisation. Quand je m'assois et je compte coach à mon chic, qu'il dit dans ses propos, il y a beaucoup d'aigreurs. Certains utilisent cette affaire dans le but de faire des règlements de comptes. Je vois aussi les réponses qui viennent de part et gauche du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Mes amis, soyons sérieux et soyons enlètes. Sommes-nous en train de perdre le fil de notre coma ? Oui. Sommes-nous en train de nous tomber de cible ? Oui. Je vois certaines personnes faire des vidéos. Le général Camille Makoso, tu n'aurais pas dû te prononcer sur une chaîne internationale comme si eux-mêmes, la chaîne des erreurs contactistes, n'avaient pas donné leur avis. Soyez sérieux ! C'est quoi cette hypocrisie ? Nos soeurs se rendent au niveau de Dubaï, dans le but d'humilier tout un continent. Des femmes françaises se rendent à Dubaï, dans le but d'humilier les nations. Le flou est mondial. Et on dit aux Africains, c'est le même au-gum. Vous n'avez pas le droit de dire qu'en Afrique, il y a des filles qui vont se prostituer. C'est quoi cette hypocrisie ? C'est quoi cette méchanceté ? C'est quoi cette haine viscérale contre le général Camille Makoso ? Si c'était d'autres influenceurs qu'on connaît, qu'on avait appelés, c'est vous les mêmes qui s'entraînent à connaître. Oh, Dieu l'a béni. Il y a une reconnaissance internationale. C'est quoi cette méchanceté notoire ? J'ai tué le père de qui ? J'ai tué la mère de qui ? Pour que lorsque je me prononce sur le sujet, même quand cela fait l'unanimité, des personnes vont toujours trouver quelque chose dans le but de pouvoir rabaisser les personnes. Honte à vous. Concernant la coach Amon Chute, j'aimerais, en ma qualité de général, demander pardon. Oui, elle ne peut pas m'envoyer, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. On se connaît sur les réseaux sociaux. Mais cette femme, au-delà de ce qu'elle a pu dire, est une femme qui a d'abord condamné ce principe, qui a fait une vidéo et qui a dit ce qui se passe n'est pas normal. Mais je ne suis pas non-conscience. Elle n'a jamais obligé quelqu'un à venir l'écouter. Elle donne son opinion. Elle est dans son couloir. Mais voyant l'achatement de certains commentaires, vis-à-vis de certains de ses fioles, elle s'est dit en tant que mère, je vais essayer de parler. Et hélas, et mille fois hélas, ce n'était ni le moment, ce n'était ni le lieu, et ce n'était pas les mots qu'elle devait utiliser. Oui, c'est une faute. Mais j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que lorsque quelqu'un commet une faute, on doit l'enterrer en tant qu'un être humain ? Non. L'abîme nous enseigne que si tu as quelque chose qu'on t'en fait, va vers lui. Parle avec lui. Gagne-le. J'ai mal de constater que si son erreur, on va désormais s'asseoir pour lui rappeler son CV. Que c'est elle qui pervertit la jeunesse africaine. Ah bon ? Donc on attend une affaire de caca pour venir faire ce genre de déclaration. Alors j'estime que c'est un règlement de compte. Non. Ce n'est ni le moment. Nous avons des cibles. Nous avons des mangeuses de caca. Nous avons des sorcières ambulantes qui recrutent en Afrique dans un réseau propre. Lorsqu'une fille est connue sur TikTok, ces vieilles roubières qui n'ont plus d'âmes les contacts, les apathes, les invites dans des soirées à Bidjan. Et ensuite, au niveau de Dubaï. Et en conclusion, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons la bêtise humaine. Nous sommes en train d'entrer dans quelque chose qui va avoir des conséquences très dramatiques. Très dramatiques sur nos pays. Lorsque vous avez une génération de jeunes qui sont l'avenir de demain, qui décident bec et ongle de s'engager dans une voie de la bêtise, demain, c'est nous seuls qui allons avoir des problèmes. Demain, c'est nous seuls qui allons avoir ce que je peux le dire, la décadence. Parce qu'on n'aura plus des filles qui seront inspirées à devenir avocates, qui seront inspirées à devenir chirurgènes. Mais qui se diront simplement « Je vais aller au niveau de Dubaï, manger le caca et devenir millionnaire. Trop, c'est trop. » Mais dans la fin, nous avons un combat noble, nous avons un combat important, nous avons un combat sérieux. Jusqu'à quand ? Le noir ne sera pas discipliné dans le combat. Johnny Pachoco, merci pour le combat. On a des différents, mais je vois ton engagement dans le combat. Merci. Merci à Bob Lee. On a des différents, mais je vois l'engagement dans le combat. Ce sont des personnes qui aiment le continent. Merci. Allô, la beauté. Merci à Léonique Becker. Merci à tous ceux-là qui sont faits de mener ce combat. Ces vendeuses de rêves, ces vieilles sorcières, ces rubières, au pétou fini. Le pétou n'a plus de pétou. Elles sont faits de détruire la jeunesse. Et on nous demande de fermer nos gueules parce que, tout simplement, nous devons venir nous asseoir pour donner des noms. Mais vous qui cherchez tant de noms, allez demander à votre maman dans quelles conditions vous avez mis au monde. On vous parle de dénoncer un fait et de sensibiliser. Vous nous amenez dans ce qu'on appelle de la diffamation. Mais quand quelqu'un est un voleur, tu ne l'as pas attrapé sur les faits, tu viens dire telle personne est un voleur, c'est une diffamation. Sommes-nous allés à l'école ou sommes-nous allés vers l'école ? Soyons sérieux. Mes amis, j'aimerais vous le dire de façon claire, de façon nette et précise. Je suis discipliné dans mon combat. La vidéo qui a été faite, qui a été suivie par des chaînes internationales, qui ont pris le sein de me contacter dans une générité, que notre combat a tenté de porter. Et le monde entier nous a écoutés. Ces filles, désormais, lorsqu'elles sont à l'aéroport, dans le but de pouvoir faire le passe. Bon, on dit, lorsqu'on est disant, tu vas où ? Quand elle dira, je vais à Dubaï, même le policier va enlever ses nœuds pour te regarder. Tu vas où là ? Je vais à Dubaï. Ah bon, hein ? Tu vas encore à Dubaï ? La jeune fille actuellement étant humiliée, va réfléchir à deux fois. Oui, nous devons continuer la pression. Oui, nous les connaissons. Vous les connaissez. Ces histoires de non, écoutez, allez doucement. Il n'y a pas de doucement. quand toute une génération est prête et sacrifiée. En Côte d'Ivoire, à Kumasi, Makori, Abobo, Yopugo, Pobwe, il y a des endroits qu'on appelle OPVE, avec 2000 francs. Des filles de 13 ans sont déviagées. Demain, retrouveront le réseau de Dubaï et iront se faire manger et manger le caca. Et nous, qui sommes des responsables, des hommes de Dieu, des leaders d'opinion, nous devons nous taire. Non. Merci aux artistes qui ont décidé de dénoncer ce fait par des chansons de moquerie. Oui. Oui. Je vous félicite. Car, lorsqu'il y a une affaire sérieuse, il faut l'éterniser par des chansons. Pour que demain, quand son voisin va commencer à jouer, tu manges caca. Débordeau, on veut ton son. C'est maintenant. Fais son tien son. Tu es le mangeuse de caca. Mes amis, soyons sérieux. L'heure est grave. Si dans moi, ma procédure, j'ai pu blesser des personnes et des pays, je vous demande pardon. Il n'y a aucun pays, même en Arabie Saoudite, là où se trouve la Mec, il y a des djanjou, il y a des prostitutes. En Israël, là où se trouve, je peux le dire, la cour de Jésus, il y a des prostituées. Alors, quel pays pourrait ça soit pour dire, moi, toutes nos filles sont parfaites. C'est de l'hypocrisie notoire. C'est la peur que vous consommez ces bêtises. parce que tous les parents du monde entier devaient faire soin les enfants pour les filles. Voici ce qui se passe dans le monde. Faites attention. Le diable est déchaîné. Que Dieu vous bénisse. Terminons sur le dossier Côte-à-Mont-Chic. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire la femme qui est la plus suivie sur les réseaux sociaux. Dans ses conseils. Dans le cas de donner la parole aux personnes qui souffrent et aux personnes qui travaillent des moments difficiles dans le foyer. Rien n'est parfait de ce monde si ce n'est que Dieu seul qui est parfait. Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos erreurs. J'aimerais venir humblement me mettre à genoux devant tous les blogueurs influenceurs et la toile. Amont-Chic n'est pas notre cible. Nous ne nous tombons pas de combat. Camille Macosso n'est pas notre cible. Je vois des pétous rejetés qui veulent faire de l'affaire de Camille Macosso une affaire personnelle afin que mes regards puissent retourner vers le pétou rejeté. Jamais. Les pétous non profanés sont devant de moi. milliardaires. Mes amis, on ne retourne jamais à ce que peut-être un jour tu as peut-être pensé ou tu as peut-être regardé et dit non, on avance. Mes chers parents, je vous demande pardon. Je ne suis pas parfait. Je ne serai jamais parfait. J'ai mes défauts. Je suis trop pressé. Je suis trop chaud dans mes affaires. Mais retenez une seule chose. J'aime la jeunesse ivoirienne et jamais nous prendrons le soin de rester en arrière face à ce combat assez sérieux où nous sommes déterminés à voir des mangeuses de caca tomber et mettre fin à leur réseau de prostitution notoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu vous élève. Si ce, quand tu as mon chic, je m'adresse à toi personnellement. Merci pour ce que tu fais pour les femmes violentées, battues, qui grâce à toi se vident. Tu t'as prononcé, tu as parlé. Je suis sûr que ce n'est pas une vidéo de quelqu'un qui t'amène à parler, mais c'est juste les commentaires que tu voyais. Oui, tu aimes tes filles. Utilisez votre notoriété dans le but de pouvoir se sensibiliser au travail, à la détermination. Oui, tu fais allô. Allô, j'ai à parler. Fais maintenant aussi allô, entrepreneuriat. Afin que des filles, afin que des personnes puissent appeler, donner les stratégies comme elles ont réussi pour aider aussi d'autres personnes. Ça aussi, ça peut être un couloir pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu bénisse tous nos influenceurs. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Shalom.